Musique Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tip SEO où je vais vous montrer comment réaliser des enclos et des écuries d'où les animaux ne pourront pas sortir Bien entendu, vous pourrez à votre guise entrer et sortir et je vous montre tout de suite ce que ça donne Il faut savoir que cette petite astuce, qui se décline d'ailleurs en deux petites astuces va vous permettre de maintenir enfermé dans un enclos aussi bien les animaux sauvages tels que l'ocello et le loup Donc il faut savoir que ça fonctionne aussi très bien pour le chien et le chat mais malheureusement ces petites bébêtes, malheureusement ou heureusement, ont la capacité de se téléporter De fait, elles ne pourront pas vous suivre mais elles finiront par se téléporter à vous Donc on reste sur l'ocello et le loup qui vont être incapables de sortir de cet enclos De même avec les chevaux ainsi que la vache, la Mushroom Co et le cochon Bien sûr, il en est de même pour le poulet et le mouton comme on va pouvoir le voir tout de suite Donc vous voyez, tous ces animaux sont confinés à l'intérieur De plus, si on essaie de les attirer avec de la nourriture comme je le fais tout de suite avec le poulet, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à venir De même, les vaches ne vont pas réussir, le mouton non plus Et enfin, le cochon ne pourra pas non plus venir Là-bas, on a le chien qui s'énerve et vous voyez, le loup et le selo, même en état énervé, ne parviennent pas à sortir d'ici Ils sont attirés par la poule et le mouton Pour les chevaux, c'est très simple Ils ne peuvent pas sortir, en revanche, vous, à dos de cheval, vous pouvez tout à fait sortir Donc c'est vraiment très pratique à ce niveau-là Enfin, ça fonctionne aussi pour les mobs Si vous prenez, par exemple, un zombie ou un creeper Peut-être un squelette, un pikmin ou même une witch Tout ce petit monde est confiné à l'intérieur Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent passer ici Et de fait, ils resteront juste là Bon, bien sûr, c'est plus difficile de garder ces mobs-là chez soi Mais avec un petit nemtag, on peut toujours s'en sortir Bien, eh bien, on voit tout de suite comment réaliser ceci En réalité, nous allons avoir besoin de un à deux éléments Donc je vais réaliser une petite structure Simplement pour vous montrer un enclos Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin de ceci pour que le système fonctionne Du moment que vous avez un endroit confiné, ça suffit On va mettre cela Cela On continue ici Là, bien sûr que non Voilà Hop Et on va laisser ça de côté Donc vous voyez, on a un enclos tout à fait classique Maintenant, si jamais on souhaite confiner des chevaux On va avoir cette technique Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, ici, on voit clairement qu'on a une demi-zone et une demi-zone Plus une entière On arrive à deux de large C'est exactement ce dont a besoin un cheval pour passer Oui, mais le cheval dans sa tête, il se dit quoi ? Sur ce bloc, il y a quelque chose Sur ce bloc, il y a aussi quelque chose Par conséquent, je n'ai qu'un bloc pour passer Et un bloc, il va se dire Je ne peux pas Il faut qu'il y ait quelqu'un pour lui monter dessus et avancer Histoire qu'il comprenne qu'il a tout à fait la place de passer Bien sûr, il ne l'apprendra pas Il va l'oublier dès qu'on sera descendu de cheval Ensuite, ça c'est donc la première astuce Voilà la seconde La seconde consiste à alterner une fence du nether et une fence normale Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, encore une fois, on va avoir la place de passer Puisqu'on est sur un demi, un demi D'ailleurs, on pourrait continuer comme ceci Mais l'animal, que se dit-il ? Il se dit tout simplement Ici, il y a un bloc Ici, il y a un bloc Je ne peux donc absolument pas passer Bien que vous, vous le sachiez Il peut tout à fait passer Donc, c'est une petite astuce très simple à réaliser Et qui va, on va dire, corriger le fait que dernièrement Une autre astuce a, elle, été corrigée A cause de l'intelligence artificielle des mobs qui a évolué L'astuce concernait les slabs Donc, je vais prendre des slabs de bois Que voici Il suffisait, avant, de mettre ceci là Hop, ici, il nous faut une zone un tout petit peu plus grande Voilà Et ici, nous avions besoin De ceci Un cran plus haut Voilà Hop Donc, ici, qu'est-ce qui se passait avant Et qui ne fonctionne plus ? Eh bien, tout simplement Si on mettait un cheval à l'intérieur Et seulement pour les chevaux Il se disait Bien, alors Entre ici et ici Moi, j'ai deux blocs Ok Parce que ici, il ne considère pas que c'est une dalle Il considère que c'est un bloc entier Vous savez, les animaux n'ont pas cette capacité à considérer des demi-blocs Donc, il arrive ici Il se dit Là, il y a deux Ici, il y a un Donc, lui, il voit ça Et ça Et là, eh bien, bien sûr Il ne peut pas passer Par contre, maintenant Hop Le cheval est tout à fait en mesure de se dire Ici, il y a deux de haut Je peux passer Et donc, cette petite astuce Qui a été valable il n'y a pas si longtemps A peine quelques mois N'est plus fonctionnelle Je vous invite donc à utiliser La première A savoir, celle-ci Que vous pouvez d'ailleurs décliner De la sorte Pour confiner vos chevaux dans un enclos De même, vous pouvez le faire Comme ceci Pour confiner vos animaux domestiques Et sauvages Ou les mobs Qui ont d'ailleurs des popées Et voilà J'espère que vous avez apprécié cette petite astuce Que vous pourrez l'utiliser chez vous Aussi bien en survival qu'en créatif Moi, je vous dis à la prochaine Pour un nouveau type SEO Ciao, bye bye